Bonjour, j'ai été invitée à faire un témoignage aujourd'hui et je vais essayer de parler un peu de mon parcours. Je suis comédienne et chanteuse et je suis en France depuis 23 ans en ce moment. Et en fait, je suis venue ici en tant que comédienne avec des films, avec des prix. Et un jour, cette vie de paillettes, de réussites, des prix, des festivals et tout ça, elle s'est arrêtée nettement suite à une agression que j'ai eue. J'ai eu une agression sexuelle, j'étais violée par un réalisateur qui voulait être un peu vedette en m'avant dans son film. Et il a profité de son film pour m'agresser. Et donc, à ce moment-là, ma vie est devenue un peu un cauchemar. Parce que j'étais d'un côté seule en France, sans personne, sans ma famille, sans aucun repère. Et je commençais à accuser des grandes insomnies, des angoisses terribles. Et surtout, je ne savais pas que ces angoisses étaient vraiment, qu'elles pouvaient être contrôlées. Et en fait, je ne savais pas que je couvais peut-être une dépression. Parce que je ne dormais plus, je ne mangeais plus, j'étais complètement, j'ai pleuré beaucoup, j'étais très angoissée. Et voilà, je ne savais pas que peut-être je couvais une dépression. Mais en tout cas, je me suis soignée avec les moyens du bord. Et pendant trois années, je me suis trouvée incapable de travailler en fait. Je voulais faire des cours de beaux-arts. Vous voyez, chez moi, il y a plein de peintures. J'aime beaucoup peindre, mes parents étaient peintres. Et j'aime beaucoup dessiner, peindre. Et j'arrêtais les cours de beaux-arts parce que la nuit, je ne pouvais pas dormir jusqu'à 8h du matin. Et à un moment donné, je me suis rendue compte que, voilà, ma vie était complètement en vrac. Et je commençais à vivre avec 30 euros par semaine. Ça veut dire 120 euros par mois. Je n'avais plus d'argent du tout. Et en même temps, c'était terrible parce que j'étais star. Et je n'avais pas d'argent. Donc, j'étais connue. Et je ne pouvais pas faire tout et n'importe quoi. Justement parce que j'étais connue. J'étais obligée de tenir un certain standing social. Mais en même temps, je n'avais pas de quoi manger. C'était terrible. Et c'est une humiliation. Pour ainsi dire, c'est une humiliation permanente. Et cette année-là, je commençais à chanter un peu partout. Dans tous les jam sessions. J'essayais de chercher des musiciens. Je commençais à chanter dans des restaurants. Où j'étais dans des soirées couscous. Enfin, je ne vous dis pas. C'était la décadence. Parce que, d'un côté, j'étais très connue. D'un côté, je ne pouvais pas dire à personne. Tirer un cri, un signal d'alarme. Et les gars, je meurs. Je n'ai plus. Je ne m'en sors pas. Et à la fin de cette année, le 15 novembre, je me rappelle qu'un réalisateur m'appelle. Il me dit, un réalisateur turc. Il me dit, j'ai envie que toi, tu joues dans mon film. Viens aujourd'hui à 18h pour un casting. Alors, je... Je vais à 18h. Je rentre par la porte de ce réalisateur turc. Je m'étais fait arranger, coiffer et tout ça. Et le réalisateur turc me dit, mais qu'est-ce que tu fous chez moi ? Sors dehors. Je dis, mais vous m'avez invitée. Et elle m'a dit, mais c'est pas toi, ton personnage qui me font. Il me fout d'eau. Mais comme si je n'étais rien, quoi. C'était une humiliation totale. Et là, j'étais vraiment, pour vous dire, désespérée. C'était pour moi, trop. Alors, j'avais à la maison plus que des lentilles pour manger. Et je me suis dit, je vais à la maison. Je mange mes lentilles. Ou sinon, je sais qu'à 18h30, il y a une prière de guérison à Saint-Nicolas-des-Champs. À l'église Saint-Nicolas-des-Champs à Paris. Dans le deuxième arrondissement. Je dis, ben sinon, ou je mange des lentilles. Ou je mange les lentilles à 8h. Enfin, je n'avais pas beaucoup de foi. Je n'avais plus rien. J'avais entendu parler un peu de ça. Je dis, bon, je vais aller quand même à Saint-Nicolas-des-Champs. Je mangerai mes lentilles à 8h. Voilà. J'avais pas le moral et rien. Et là, je rentre dans la salle. Dans l'église. 1500 personnes qui dansaient partout. Ils s'agitaient. Ils chantaient. Oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, tu es ma force. Enfin, tous, ils étaient là comme ça. Ils louaient le Seigneur. Ils se trémoussaient. Ils dansaient. Ils étaient contents et tout. Et moi, j'étais là. Je disais, bon, je vais faire comme eux. Je lève les mains. Et je commence à dire, oui Seigneur, tu es bon. Donne-moi un peu d'argent. Parce que je ne m'en sorte pas. Oui Seigneur, tu es ma force. Enfin, je n'avais pas beaucoup de louanges désintéressées à ainsi dire. J'étais plus dans une démarche. Seigneur, j'étais au fond, au fond, au fond de l'église. Je dis, Seigneur, donne-moi quelque chose parce que je vais mourir. Tout simplement, je vais mourir. Je m'en fous. Je n'avais plus courage. Je n'avais plus courage. Je n'avais plus courage. Et donc, sur la calculette, je calculais, patte, je ne sais pas quoi. Donc, je prenais vraiment à la virgule près. Et j'arrivais à un caisse, c'était pile 30 euros. Donc, j'arrivais à l'époque, je me rappelle, à me remplir un caddie avec 30 euros. Parce que ce n'était pas l'inflation comme il y avait maintenant. Et quand, avec 30 euros, on n'achète plus rien. Mais quand même, je vais vous dire, le dimanche, je me réveillais le dimanche, je n'avais plus rien à manger. Alors, j'allais à la messe à jeun. Et quand j'arrivais à la messe, après, je rentrais à la maison, je me disais, mais je vais passer un dimanche à jeûner. Le dimanche, il ne faut pas jeûner. Et là, il y avait des amis qui sentaient que j'étais mal. Ils m'appelaient, ils me disaient, tu ne veux pas un poisson braisé togolais? C'était mon ami Benjamin qui faisait ça. Une amie musulmane m'appelait et me disait, tu sais quoi? Je viens de faire des gâteaux maghrébins et je t'amène quelque chose. Et un ami athée, Stéphane, donc l'ami musulmane, c'était Rajah, il me disait, je t'amène des gâteaux. Et un ami athée, Stéphane, un astrophysicien et tout, il me disait, moi je t'amène du vin. Et je me trouvais chaque dimanche devant un festin. Donc, quelque part dans mon cœur, toute l'année, je sentais que Dieu ne m'abandonnait pas. Mais je n'allais plus le voir à l'œuvre. Donc, j'étais flippée. Je priais dans cette assemblée des fidèles, mais genre un peu intéressée. Dieu, donne-moi de l'argent. Maintenant, ça suffit. Je veux de l'argent. Donc, voilà, j'étais au plus bas. Et là, j'entends, au fond de la salle, une dame parler. Elle dit, il y a une fille dans la salle. Elle a 29 ans. À 25 ans, elle a été violée. Cette vie, elle lui a démoli toute sa vie. Elle a fait avoir des angoisses, perdre son amoureux. Oui, mon amoureux m'a quittée parce que j'avais été violée. Père de son amoureux. Sa vie a été brisée. Elle a arrêté ses études. Je devais rentrer au Beaux-Arts. Je ne suis plus allée. Et elle a un grand sentiment d'injustice. Elle va très, très mal en ce moment. C'était moi. Et Dieu lui demande d'aller voir un confesseur, écouter exactement tout ce que le confesseur lui dit. Il lui promet un vrai bonheur. Et pour la peine, le livre est sorti. J'ai fait mon témoignage dans ce livre. Je te donnerai un vrai bonheur. C'est la promesse que j'ai eue le 15 novembre 2001. Dieu, dans cette assemblée de prières, m'a dit, je te donnerai un vrai bonheur. Je dis, mais comment ça, un vrai bonheur? Bon, je me suis sentie saisie par cette parole. Je commençais à pleurer, à rigoler en même temps. J'ai senti que Dieu allait venir comme ça avec son doigt dans la salle, toucher une personne au fond de la salle, me dire, c'est toi, c'est de toi que je veux parler aujourd'hui. Alors, je croyais que sa parole concernait tout le monde. Je tourne autour de moi. Non, 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 elle ne concernait que moi. Et donc, j'ai pleuré, je pleurais, je ne pouvais pas m'abstenir. Et je suis allée voir tout de suite le prêtre. Et ce prêtre, en confession, je lui ai dit, ça y est, c'est moi. Cette parole me concerne. Et il me demandait aussi de témoigner. Donc, la parole disait comme ça, elle doit écouter ce que le prêtre lui dit. Dieu lui promet un vrai bonheur et elle doit témoigner. Et donc, le mot témoignage, je ne savais pas du tout qu'est-ce que ça veut dire. Donc, je suis allée tout de suite au prêtre. Je dis, voilà, je vais me confesser. Et il me demandait aussi dans cette parole de pardonner à mon agresseur. Donc, je dépose dans la confession le fait que je pardonne à cet agresseur. Je dis, voilà, je décide maintenant que je lui pardonne pour du vrai. Même si je ne sais pas où ça va me mener, ce pardon. Mais je veux lui pardonner à cet agresseur. Je crois que, voilà, j'attendais à voir ce que le prêtre allait me dire. Donc, le prêtre prend ma confession et il me dit, tu sais quoi, achète ce livre qui est ici, dans cette, sur cette table-là, qui s'appelle « De la prison à la louange et la puissance de la louange ». Un ou l'un ou l'autre, c'est de Merlin Carotens. Et il m'a dit, achète ce livre. Et après que tu le lis, donne-le à quelqu'un. J'ai dit, monsieur le prêtre, je vais vous dire un truc. Je n'ai pas 10 euros pour acheter ce livre. Donc, je ne sais pas. Je n'ai pas 10 euros. Et lui, il m'a dit, je vais te l'acheter. Et il m'a acheté le livre. Et en fait, j'ai vu le livre d'à côté. Donc, il m'a acheté le livre de la prison à la louange. Et le livre d'à côté était « Comment on s'est libéré par la louange » et tout ça. Du coup, j'avais quand même 10 euros. Mais c'était mon argent pour toute la semaine. C'était déjà jeudi soir. Cet argent devait me suffire jusqu'à dimanche. Et donc, j'ai dit, je m'en fous. J'achète aussi le deuxième livre. Donc, j'ai pris les deux livres offerts cadeau par ce prêtre, ce sainte prêtre de Saint-Nicolas-des-Champs. D'ailleurs, je ne sais même pas comment il s'appelle ce prêtre. Qui m'a pardonné, qui m'a aidé à me réconcilier avec mon passé et tout. Et qui m'a acheté ce livre-là. J'achète aussi le deuxième livre. Avec tout l'argent que j'avais de la semaine. Donc, je ne sais même pas comment je me suis insortie pour le reste de la semaine. Et je pense que mon plat de lentilles, la fameuse conserve de 1 euro, j'ai dû la partager sur toute la semaine. Et donc, je suis venue à la maison et je les ai lus toute la nuit. Parce que comme je vous ai dit, j'étais insomniac à cause de cette agression. Je ne dormais pas jusqu'à 8 heures du matin. Et pour ne pas être dans le vide, j'écoutais toute la nuit de la musique gospel à fond. Donc, je mettais les enceintes à fond et avec la lumière allumée. Et j'essayais de dormir, lumière allumée, musique à fond et tout. Parce qu'en fait, j'avais une angoisse terrible de ne pas me faire encore et encore et encore agresser. C'est ce qui se passe en fait quand on est agressé par une personne. On perd confiance. On se sent en fait très démuni. Et on croit que le mal peut arriver de partout. En fait, c'est ça le... On n'a plus confiance ni d'un dieu. Déjà, on se dit, s'il y avait un dieu, il me sortait de cette agression. Donc, on n'a plus confiance en dieu. En plus, ça s'est passé au jour de 8 décembre. Donc, 800-1998. Donc, c'était le jour de la Vierge Marie, Notre-Dame Immaculée. Donc, on perd confiance aussi dans la Vierge Marie. Marie, on ne sait pas un peu si ce n'est pas une punition de Dieu et tout. Enfin, on a vraiment du mal à comprendre comment Dieu se positionne par rapport à cet accident de la vie. Aujourd'hui, je dis que c'est un accident. Mais à l'époque, je ne le voyais pas comme un accident. Je le voyais vraiment comme la fin du monde. D'ailleurs, mon monde s'était arrêté. Le gars avec lequel je devais me marier, il m'avait quitté. L'école, je ne pouvais pas y aller. Je ne pouvais plus travailler. Enfin, mon monde s'était arrêté à partir de cet accident-là. Donc, c'était quand même très déstabilisant. Et cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir. J'ai lu les deux livres et j'ai commencé à les appliquer. En gros, qu'est-ce qu'il dit ce livre-là ? Il dit, tu ne sais pas pourquoi Dieu a permis que quelque chose se détourne du projet que toi, tu avais mis sur ta route. Tu ne sais pas pour quelle raison. En fait, l'idée, c'est que dans la phrase que j'ai reçue pendant cette prophétie, c'était, je te donnerai un vrai bonheur. Ça veut dire que tout ce que j'avais dans ma vie, à l'époque, c'était un faux bonheur. Et ça, je n'étais pas prête à comprendre. Mais j'étais en train de déchiffrer, déchiffrer, déchiffrer pendant des années, cette phrase. Je me suis dit, mais est-ce que je n'étais pas dans le mensonge ? Est-ce que ce que je vivais, ce n'était pas un faux bonheur ? Parce que, normalement, si tu te fais agresser, et que tu vis une vraie relation avec quelqu'un qui t'aime vraiment et réellement, il ne peut pas te quitter parce que tu te fais agresser. Il est plutôt là à penser tes blessures et à te consoler. Donc, ce que je vivais, c'était vraiment un faux bonheur. De tous les points de vue, tout ce que j'avais autour de moi, c'était faux. Ce n'était pas réel. Mes vrais amis, ce n'étaient pas des vrais amis. D'ailleurs, ils ne m'ont pas soutenu. Les amis sur lesquels je comptais, le milieu du cinéma, les réalisateurs avec lesquels je travaillais, il n'y a personne qui est venu me dire, je vais t'aider, tu es dans la misère. Tu nous as aidé à gagner de l'argent, tu nous as aidé à gagner des prix. Et on va te soutenir parce que tu es en train de tomber dans la misère. Non, pas du tout. C'est un monde très cruel où ils s'en foutent total que tu souffres. Ils n'empathissent pas du tout avec toi. Ils te veulent toujours que tu sois star, 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 star. Et un jour, tu descendes, ils ne veulent plus te voir. En fait, c'est très violent. C'est très, très, très violent, ce monde-là. Et donc, dans cette phrase où Dieu disait, pardonne à ton agresseur, confesse-toi, fais exactement ce que le prêtre t'avait dit, et c'est moi qui te donnerai un vrai bonheur. Donc là, c'était le moment que je choisisse Dieu. Je vous dis, la louange, de la prison à la louange, c'est que tout simplement, à un moment donné, dans notre vie, on quitte complètement notre projet de vie pour nous. Et on abandonne tout. Par exemple, je me réveillais le matin, et je n'avais pas quoi manger. Je me réveillais, je disais, merci Dieu, je n'ai pas d'argent, merci beaucoup. En fait, tu veux que je n'ai pas d'argent ? Parce que peut-être si j'avais de l'argent, à l'époque, j'étais branchée voyance, ésotérisme. Si j'avais de l'argent, peut-être j'aurais dépensé cet argent pour les horoscopes, les cartes du ciel, les voyantes, les ésotériques, les magnétiseurs, le je ne sais pas quoi. Donc, merci, je n'ai pas d'argent. Tu sais mieux pourquoi je ne dois pas avoir de l'argent. Je n'avais pas de travail. Merci Dieu, je n'ai pas de travail. Tu ne veux pas que je travaille. Il y a des périodes dans la vie où Dieu ne veut pas qu'on travaille. Tout simplement parce qu'il veut qu'on se ressource, qu'on se retrouve, qu'on trouve un nouveau chemin de notre vie. En fait, pendant ces années-là où je n'étais plus star du cinéma, je n'étais plus un objet qu'on utilise dans un film. Ces années-là où j'ai dû galérer pour m'en sortir, Dieu a fait de moi un acteur de ma propre vie. Dieu a fait de moi quelqu'un qui sait où il va. Par exemple, aujourd'hui, je produis mes albums de musique chrétienne. J'aurais resté une potiche actrice du cinéma, je n'aurais jamais produit mes disques, je produis mes vidéoclips. Oui, ce n'est pas facile, c'est un chemin beaucoup plus laborieux, beaucoup plus difficile, mais où je dois, par exemple, je me suis mis à écrire mon livre de témoignages, j'ai écrit en ce moment un scénario pour Arte. Enfin, je suis plus actrice de ma vie qu'avant, quand j'étais tout simplement... J'ai représenté l'image qu'un réalisateur voulait, ce que lui, il voulait que je fasse dans son film, et que je devais correspondre. Et voilà. J'en ai quand même fait 37 films. J'aime le métier de comédienne. J'ai quand même fait aussi une vingtaine de disques, vous les trouvez tous sur YouTube, sur iTunes plutôt, sur Deezer et tout. En fait, mais à partir de cette année-là, 2001, 15 novembre 2001, j'ai pris un peu ma vie en main, et j'ai commencé à cibler, et à travailler sur ma vie, à devenir actrice de ma propre vie. Voilà. Donc, je n'étais plus dans l'attente, même pas dans l'attente d'un amoureux. que j'ai reçu en 2002. Donc, un an après cette super transfiguration de ma vie, où je commençais à louer Dieu pour tout, 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 tout ce qui m'arrivait, du bien ou du mauvais. Il m'arrivait de rater un film, ou de rater une occasion de travail. Je disais merci, Seigneur, merci. Je me réveillais le matin, je voyais la pluie sur Paris, il pleuvait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je disais merci, Seigneur, il pleut. Et sincèrement, j'ai réussi à voir le soleil derrière le nuage, pendant qu'il pleuvait. J'ai commencé à supporter Paris, parce que je viens de Bucarest. Et Bucarest, il y a tout le temps une luminosité très forte. Et à Paris, elle manque. Alors du coup, à Paris, pour réussir à contrebalancer à cette luminosité qui manque, j'en ai beaucoup peint. Je faisais de la peinture. Comme vous voyez chez moi, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tableaux. Et j'en ai au moins 300 tableaux. Et aujourd'hui, je peins aussi des icônes pour, voilà, disons, des images que Dieu me donne, qui sont spirituelles, symbolistiques, pour parler de Dieu. Comme Dieu s'adresse à moi à travers des images. Voilà. Mais juste pour dire que, j'ai commencé à louer pour, donc, manque d'argent, manque d'amour dans ma vie, manque de, bon, des épargnements personnels, parce qu'il y en avait beaucoup de blocages, beaucoup, 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 beaucoup de blocages dans ma vie. Manque de, ben, de soleil à Paris. Manque de, manque de tout, quoi. Tout ce que j'avais comme manque, je le transformais en louange. Parce que ce livre de, de ce protestant, c'est un protestant qui a écrit ce livre, il parle de ça. Il dit, sortez de la prison, du pourquoi. Pourquoi je demande à Dieu, pourquoi ma vie ne va pas bien. Le pourquoi, c'est le plus orgueilleux de questions de ce monde. Pourquoi le monde va mal ? Pourquoi des maladies ? Pourquoi des situations comme ça ? Le pourquoi ne sert à rien, parce qu'on ne pourra jamais comprendre ce que Dieu a eu dans la tête quand ces choses se sont passées. Pourquoi Dieu a permis certaines choses ? On ne peut pas savoir. La pensée de Dieu, elle est au-dessus de notre pensée. Et on a, c'est une perte de temps inutile. Donc, la seule façon de transfigurer la souffrance, la maladie, les problèmes et tout, c'est de les accueillir tels qu'ils sont. Par exemple, l'année dernière, j'ai eu une croix. J'ai eu la croix du cancer. Et donc, je me suis trouvée avec un cancer. Donc, comme Dieu m'avait promis un vrai bonheur, j'imagine, vous vous imaginez, que ça ne fait pas partie d'un plan de bonheur d'avoir un cancer. Donc, on peut se dire, attends, Dieu me promet un vrai bonheur et je suis en train d'avoir un cancer phase 3, un cancer de colon, où je risque de mourir. Donc, c'est quoi la suite des idées de Dieu ? Mais alors, comment j'ai fait pendant le cancer ? Je me suis dit, il faut que je profite de ce cancer. Parce que, bon, pendant ce temps, je me suis un peu acclimatée avec les plans de Dieu dans ma vie. Je sais que le plan de Dieu, il te change de trajectoire. Je reviendrai en 2002 quand je fais un choix très difficile par rapport aussi à ma vie affective. Mais je veux juste passer un peu en revue à quoi ça m'a servi de sortir de la prison par la louange et maintenant d'accueillir les épreuves de la vie. Parce que, bon, voilà, j'apprends le 8 février 2019 que j'ai un cancer qui était bien, bien, bien caché. Deux mois avant, j'avais demandé le sacrement des malades parce que je croyais que je couvre une dépression ou une culpabilité parce que j'étais très, très, très fatiguée. Je ne comprenais rien à cet état de fatigue là en sinon. Mais en fait, je ne savais pas dans mes analyses que je faisais d'à peu près deux ans ne sortaient pas le fait que j'avais un cancer. après que j'ai eu le sacrement des malades, je me suis sentie un peu mieux mais deux mois plus tard, je me sentais encore pire qu'avant. Alors, j'y vais au docteur, une dame choisit de me faire une coloscopie et dans la colonoscopie, on se rend compte que j'ai un cancer. Donc, ma vie bascule. J'étais partie pour lancer mon album avec mon mari, Electro Sky Gaspel évangéliser le monde, faire une émission télé en Roumanie et d'un coup, j'ai un cancer. Et bien, comment imaginer que Dieu me veut le bonheur pendant ce temps-là? C'est très difficile. Alors, je panique un peu et je je panique pour cette situation-là. Mais je me suis dit qu'est-ce que l'aurait fait Marc-Troban dans cette situation-là. Alors, j'ai pris le acte d'abandon à la volonté divine de Marc-Troban. Je l'ai lu et j'ai reçu une grande paix. J'ai commencé tout de suite aussi le lendemain une neuvene à la range Raphaël. Neuvene, c'est neuf jours de prière. Donc, une fois que j'ai reçu le acte d'abandon de Marc-Troban, j'ai reçu une grande paix. parce que Marc-Troban s'abandonne à la volonté de Dieu dans une liberté totale en disant vraiment que Dieu peut tirer profit de nos souffrances pour les transformer en croix qui nous une croix glorieuse pour nous. Ça veut dire que les croix de la vie si on se débat sur une croix quand on est déjà accroché à une croix les clous forcément vont nous faire encore plus du mal. Mais si une croix qui nous vient dans la vie on l'accueille telle qu'elle est elle nous porte elle fait que on arrive à disons pas forcément de profiter de la croix mais au moins pas se débattre et laisser l'oeuvre de Dieu se faire. Donc Marc-Troban elle parle de ça et c'est vrai qu'aujourd'hui quand on voit ce qui nous arrive aussi avec le coronavirus et tout on se rend compte qu'on est devant une situation on doit lâcher prise parce que déjà la maladie elle est un peu bon disons incontrôlée et tout on se prend un peu mal il n'y a pas tout le monde qui respecte le confinement il n'y a pas des masques suffisants il n'y a pas de traitements qui sont mis en place il n'y a pas tout qui est dit du coup on peut commencer à se débattre à lutter où on peut dire que ta volonté soit faite dans ma vie c'est quand même la prière aussi de la Vierge Marie qu'elle a toujours fait fiat volontas tuas que ta volonté Seigneur soit faite parce que dans cette volonté de Dieu qui se fasse dans notre vie on accepte un peu la croix on l'accepte pour du vrai pour ce qu'elle peut porter parce qu'en fait chaque croix elle est signe de résurrection l'année dernière donc je fais cet acte d'offrande à Dieu pour le cancer je me suis laissée guider un peu après je me suis fait opérer à l'étranger et tout ça par un docteur roumain je suis venue en France j'ai commencé la chimiothérapie pendant la chimiothérapie j'ai failli mourir parce que je je supportais pas le traitement l'oxaliplatine c'est un produit comme une forme de platine liquide qui rentre dans toutes les veines achoure toutes les veines pour pouvoir aller à la recherche de des molécules de cancer des microbes de cancer quelque part et mais en même temps ça achoure un peu tout et du coup je me suis trouvée avec une embolie pulmonaire j'étais pas au courant mais mon poule c'était à 144 je faisais 39-40 de fièvre et je commençais à paralyser de partout mon visage paralysé mon corps et tout et donc j'étais vraiment au plus mal et ils se sont rendu compte le jour de Sainte Rita qui est une sainte aussi que je recommande pour les situations les plus désespérées parce que c'est une très très bonne compagne de voyage elle, elle m'a aidée à surmonter tous les gros problèmes de ma vie voilà d'un côté j'acceptais disons j'acceptais que Dieu fasse sa volonté dans ma vie et que je ne comprends pas tout et d'un autre côté j'ai pris les chemins de se défendre contre tout le mal ça veut dire chapeler ne vaine à des saintes puissants comme Sainte Rita Arrange Raphaël et tout ça qui peut guérir et voilà et messe quotidienne donc pendant le cancer j'ai failli mourir à cause de la chimiothérapie et le jour de Sainte Rita le 22 mai l'année dernière 2019 on s'est rendu compte que j'avais une embolie pulmonaire on a arrêté l'embolie pulmonaire on a pu me guérir j'ai fait 150 piqûres avec un petit coagulant et et on a changé le protocole parce que je faillis passer voilà mes transaminases elles étaient 11 fois plus grandes voilà donc je vous dis j'étais à la limite et dans cette période là j'ai compris que j'étais dans la main de Dieu et j'ai même entendu la voix de Dieu me dire et si je veux pas te guérir si je veux pas te guérir en fait c'est dur d'entendre une parole pareille parce qu'on se dit ok j'ai 46 ans j'ai plein de projets j'ai des beaux projets évangélisateurs j'ai envie de voilà mon livre venait de sortir en avril mon disque devait sortir va sortir cette année en mai online parce qu'on peut pas le lancer normalement j'ai des projets j'ai envie de fonder une famille je suis en train de toucher du doigt le vrai bonheur que Dieu m'a promis et si Dieu veut pas me guérir elle qui croit que ma meilleure place sur terre ça serait au ciel et bien là j'ai dû faire un nouveau acte d'abandon au milieu donc de la chimiothérapie j'ai dû faire un nouveau acte d'abandon j'ai dit Seigneur j'ai du mal à lâcher ce monde cette vie et tout ça mais tu dis dans le psaume que l'homme il doit aimer Dieu plus que sa propre vie donc voilà que ta volonté soit faite et je relâchais tout et à ce moment là j'ai eu à nouveau une grande paix intérieure et en avançant je me suis dit je vais communier tout le jour je vais aller tout le jour recevoir tous les sacrements comme si c'était vraiment la fin je vais demander toutes les indulgences plénières je vais demander plein de sacrements comme si c'est vraiment la fin même si j'ai que 46 ans on ne sait pas peut-être que c'est la fin on ne sait pas je ne le demande pas je ne le souhaite pas mais je vais quand même me comporter comme si chaque jour c'était la fin donc et j'ai commencé à demander la communion chaque jour quotidienne et un jour j'ai eu cette inspiration je me suis dit à cause du traitement je n'avais plus du tout d'immunité alors je vais demander à Dieu si possible de me donner me transfuser lui-même pour pas que j'arrive à des transfusions de globules blanches et donc je demandais à Jésus un miracle eucharistique dans ma vie que pendant que je communis qu'il me donne ces globules blanches et un prêtre Jean-Michel Tour qui est très vivante et qui est très 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 proche de la nouvelle évangélisation m'a dit voilà j'actualise cette prière que tu fais qu'elle soit qu'elle soit qu'elle existe il a actualisé que chaque fois que je communis Dieu me donne ces globules blanches et bien je peux vous dire que je suis sortie de la de 6 mois de chimiothérapie 3 opérations et toutes sortes de complications je suis sortie avec une meilleure immunité et quand j'étais rentrée parce que j'étais transfusée des globules blanches du Seigneur donc quelquefois je pense qu'il faut une audace une folie de la foi de savoir quoi demander donc il faut savoir demander beaucoup parce que si on ne demande pas beaucoup en même temps attendre que peut-être Dieu ne veut pas ça pour nous mais l'audace de demander beaucoup je vous recommande vraiment la prière de Saint Trita la sainte cause impossible et désespérée je vous demande je vous prie de prendre la communion tous les jours de boire de l'eau bénite les grands prêtres orthodoxes il recommande de boire de l'eau bénite de mettre de l'huile de Saint Joseph de Notre Dame de l'eau de boire de l'eau de l'ourde enfin tout ce qu'on peut faire en cas de pandémie moi je crois qu'il faut vraiment s'immuniser avec ce que Dieu nous donne parce que ces actes extérieurs de la foi ils sont des actes intérieurs qu'on fait on pousse en dehors les barricadages les portes les murs les murs qui sont à l'intérieur on ne veut pas croire dans l'action de Dieu dans notre vie donc il faut croire très très fort dans cette action et prendre des signes aussi extérieurs parce que Dieu ne juge pas la foi populaire Dieu l'encourage cette foi populaire la Vierge Marie elle est venue elle est pied dans la boue de la grotte de Lourdes pour dire qu'il y a une source qui allait guérir donc dans la boue il sort une source d'eau qui guérit alors ça compte beaucoup que tous ces signes extérieurs de foi populaire ils soient là voilà moi je les crois j'ai le sens capulaire voilà je crois que c'est très important quand on passe par des grandes épreuves de prendre tous les signes que nous on avait si on était très marial de faire tous les jours le chapelet si on est pas trop marial de faire au moins je vous salue Marie par jour de vraiment faire appel au sein au sein patron à nos cent anges gardiens de voilà de nourrir sa foi de tout ce qu'on peut avoir parce qu'en fait on se sent dans ce monde souvent seul et quand il y a justement un accident de route et un accident de la de parcours pour dire quand on est agressé par toutes ces choses là un virus maintenant c'est le coronavirus on se sent seul on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire comment on va faire mais en fait c'est simple acte total d'abandon à Dieu je vais vous le publier là sur cette vidéo l'acte de Marc Robin il est savoureux on le lit et on reçoit la paix après des bonnes lectures ça compte aussi et se mettre dans un état où on demande tous les sacrements donc l'église orthodoxe elle a une prière extraordinaire la prière de Sainte Basile ça s'appelle les molyftes de Sainte Basile c'est une prière qui demande à chaque cellule de notre être d'être soumise à la volonté de Dieu et de dire oui à Dieu c'est très puissant mais bon ça c'est un prêtre qui doit le faire après dans l'église catholique on a la communion spirituelle et l'indulgence plénière que le pape il accorde en ce moment à toute personne qui prie une demi-heure par jour il ne faut pas hésiter de la demander tous les jours et de demander aussi pour les gens qu'on voit mourir à côté de nous ou qu'on voit abattus par cette corona qu'on demande aussi l'indulgence plénière parce que le pape a accordé ça en pensant que ces gens là ce sont des martyrs oui ils sont des martyrs parce qu'aujourd'hui je pense que on peut guérir toute cette virose finalement et il y a plein de choses qui se mettent de travers et ces gens là meurent comme des martyrs donc le pape a accordé qu'ils soient vraiment comme des martyrs et qu'ils soient directs amenés au paradis pour que si jamais ils ont vraiment perdu la lutte ici-bas ils sachent qu'ils soient assurés que Dieu pour eux n'a pas perdu la lutte et je pense que c'est important voilà cette semaine c'est la semaine sainte le Christ est passé aussi par la porte de la mort on est redevable d'une seule mort pas de deux donc on est redevable tous un peu un jour de passer par ça mais comment est-ce qu'on appréhende comment est-ce qu'on on est on est ouvert à ce plan de Dieu dans notre vie après je ne veux pas parler pour la mort moi je pars pour la victoire et la force de la vie mais la vie sachant très clairement la vie ne se transforme pas dans une néant la vie reste vie donc quoi qu'il se passe quoi qu'il nous arrive la vie restera de la vie je voulais aussi vous dire du rôle très important que la Vierge Marie a eu dans ma vie elle en tant que mère elle a voulu me changer en tant que femme me ré-enfanter à la fois donc un jour j'étais à Notre-Dame de Victoire et je faisais une veine de Marie qui défait le nœud pour demander un truc impossible qui n'était pas bon pour moi du tout de mon mari avec quelqu'un et ce homme n'était pas pas du tout pour moi il avait un autre chemin de vie à lui-même mais je m'entêtais à prier 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 même si un an avant j'avais reçu cette motion de l'esprit de dire je vais je vais accepter tout ce que Dieu ne veut pas que ça se passe mais j'avais du mal quand même à lâcher la grappe alors j'étais à Notre-Dame de Victoire et j'ai pris et d'un coup il y avait une petite lumière qui est tombée sur la statue de la Vierge Marie et elle souriait et on dit partout que la Vierge Marie elle sourit il y a un plan qu'elle a pour l'humanité et je leur vois sourire comme ça j'étais un peu saisie mais elle sourit ou quoi la statue elle sourit c'est la première fois que j'avais vu ça la statue de Notre-Dame de Victoire elle sourit et j'entends clairement dans ma tête soit chaste lumière et toute douceur je dis quoi chaste lumière et toute douceur je venais de de trois ans depuis la Roumanie je ne connaissais pas l'importance de ces mots là la la globalité disons la la l'impact de ces mots dans ma vie aussi donc chaste lumière et toute douceur c'est quoi ça c'est la ceinture de chasteté à l'ancien en ferraille c'est quoi le truc lumière comment une personne peut devenir lumière c'est quoi comment une un être être lumière et toute douceur d'un côté c'est une action du côté c'était un pas un adjectif mais disons un élément et d'un côté c'était toute douceur c'était un état d'être une action quelque chose de l'extérieur et un état d'être global d'être dans la douceur global tout un programme donc je commence à discerner à réfléchir donc déjà j'arrêtais toute relation avec mon copain qui bien sûr a commencé à se droguer à me faire toutes sortes de chantage affectif et qui m'a quitté qui m'a plaqué donc c'était encore une déception je disais mais c'est quoi ce nouveau chemin et alors coûte que coûte je décide à prendre ce chemin là et assez voilà de façon assez sérieuse à coeur et je me suis dit maintenant voilà c'est ce que la Vierge Marie me demande je vais faire ça je vais être chasse je vais être lumière je vais être tout douceur on va voir et tout ça la lumière je commençais à comprendre que la lumière ça veut dire un peu la prière et tout bon au bout d'un an c'était trop pour moi j'avais un manque affectif je voulais avoir quelqu'un dans ma vie j'avais déjà disons 28 ans enfin 29 ans ou 30 ans je ne sais plus et non 29 ans exactement et je voulais avoir une vie je voulais avoir des enfants et tout ça je me suis dit maintenant il me faut un mari il faut que j'ai quelqu'un dans ma vie et tout et donc j'appelle une amie je dis bon écoute c'est sympa ce programme de la Vierge Marie mais pour moi c'est trop j'arrête c'est trop voilà elle me dit non non il te faut maintenant tu as essayé sur tes propres forces mais là il te faut une agape thérapie elle appelle le soir même à 9h elle dit viens viens à la maison on va manger des pâtes c'est pas Petroni c'est une amie elle est super et elle dit on va manger des pâtes on va discuter un peu et après voilà tu tu vas faire une agape thérapie je dis ouais c'est quoi ce truc et donc elle appelle elle trouve une place une agape thérapie elle me dit va tu pourrais aller dans cette agape thérapie je dis mais Petroni j'ai pas d'argent elle dit inscris-toi je te donne 50 euros pour que tu puisses inscrire à cette agape thérapie et le lendemain tu vas avoir l'argent acte de foi ouais elle me dit bon alors je fais l'acte de foi je m'inscris sans avoir la somme ça coûtait autour de 500 euros ou 250 euros je sais plus je m'inscris sans avoir l'argent pour ça dans un total acte de foi et le lendemain on m'appelle pour être jurée dans un festival et on me dit que j'aurai de l'argent pour manger dans ce festival et comme tous les gens du jury allaient dans des super gros restaurants moi je passais une semaine dans ce festival je vais aller manger des kebabs pour pouvoir me payer l'agapéthérapie et du coup j'ai rénoncé à des 50 euros que Petroni m'avait proposé pour que j'y aille dans cette agapéthérapie mais je veux dire quand même qu'il y a des moyens quand le projet de Dieu dans notre vie est trop, 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 trop trop immense trop gros trop grand trop insoutenable il y a des moyens dans l'église de pouvoir le supporter dans cette agapéthérapie Dieu a revisité toute ma vie j'ai prié c'était 5 jours ça se fait puis un veillet je recommande pour des gens qui veulent faire ça c'est un grand moment dans la vie de remettre toute sa vie sous le regard de Dieu et le cinquième jour de cette agapéthérapie en fait on fait les pardons on se pardonne à soi-même tout ce qu'on n'a pas réalisé tout ce qu'on a raté on pardonne à tous ceux qui nous ont fait du mal et sincèrement j'ai écrit 27 pages et on pardonne à la fin à Dieu pour tout ce qu'on a cru qu'il n'a pas fait dans notre vie et pour tout ce qu'on a cru qu'il a raté lui-même dans notre vie et là c'était très dur on lui pardonne on lui dit avec Jésus je pardonne à toi Jésus pour tout ce que tu n'as pas fait dans ma vie et donc là j'ai pu pardonner vraiment à Dieu qu'il n'a pas été présent pendant mon agression pendant mes souffrances pendant mes pauvretés pendant mes abandons pendant mes trois tentatives enfin pendant mes trois tentatives de suicide il a été bien là il m'a sauvée mais je veux dire pendant tous les moments de ma vie où ma vie elle a fait comme ça parce que je suis artiste j'ai à vous dire je suis artiste un artiste ne vit pas exactement comme tout le monde la sensibilité artistique là l'insécurité de ce métier toutes les choses qui s'engendrent l'excès où on est mis et tout ça au fond de nous qu'on est un tout petit peu plus fragilisé que d'autres personnes voilà donc j'ai pu pardonner à Dieu et après le lendemain on reçoit l'effusion du Saint-Esprit ça veut dire qu'on vide un peu tous nos ressentiments envers Dieu envers les gens envers nous-mêmes envers tout 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 on lâche on lâche le menhir qu'on porte dans notre dos on le lâche et à ce moment là on reçoit l'Esprit Saint l'Esprit Saint est venu sur moi comme un feu une qui voulait cramer en même temps tout ce qu'il y avait à l'intérieur en même temps qui ne brûlait pas mais qui réconstruisait tout et du jour au lendemain le fait de devenir chasse lumière et toute douceur n'était plus un point c'était plutôt une joie et le chemin j'en ai fait avec Dieu c'était pour pour comprendre tous les jours qu'est-ce que ça veut dire être lumière mais pourquoi Dieu demande la lumière la lumière ce n'est pas parce qu'on a besoin de voir clair pour savoir où on marche parce que si on ne voit pas clair comme aujourd'hui le coronavirus c'est tout c'est un brouillard c'est ça qui nous dérange on nous sème la zizanie le brouillard on ne sait pas où on y va Dieu montre la lumière il est le chemin la vérité la vie mais il est aussi la lumière du monde il nous amène vers la lumière donc une fois qu'on est un peu disons on apaise notre être par la chasteté ça veut dire que tout simplement on n'est plus aveuglé par sa passion on ne décide plus les choses par ça par soi-même on calme un peu la surface de l'eau après l'eau elle arrive à se décanter la lumière de Dieu passe à travers cet eau qui était bouillonnante qui était un peu dans le vrac et après ça la douceur arrive en fait une femme ne peut pas être douce si elle est toute agitée si elle croit construire sa vie toute seule si elle croit que c'est elle qui est le maître de sa vie en fait le féminisme ce qui fait très mauvais dans notre monde aujourd'hui c'est qu'elle croit mais la femme dans la position de l'action totale où Dieu n'a plus la place pour faire des choses où elle n'a plus le rôle d'accueillir où elle est en train de tirer en train de forcer de forcer la porte de s'agiter de se de se consumer moi je trouve que vraiment ce rôle de la de la femme d'aujourd'hui il n'est pas il n'est pas bon et il est complètement contre sa nature profonde et ça la rend agressive moi je crois que j'étais agressive j'étais comme un petit cactus qui se défendait du monde extérieur en me faisant porter des pics autour je crois que je me battais tellement que je me même à l'intérieur on dirait on disait je peux dire que j'avais des pics de 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 blessure et que Dieu en fait voulait voilà dans cet océan de la miséricorde de son amour il voulait amener mon esprit qui se réconcilie avec soi-même que je reçois la lumière de lui la douceur qui vient de chez lui de la Vierge Marie et d'ailleurs le chapelet a changé mon caractère du jour au lendemain il a fait de moi une femme apaisée chapelet tous les jours je vous garantis que le caractère il change donc après voilà toutes ces dévotions de la miséricorde divine de l'amour de se plonger dans l'amour de Dieu de se laisser plonger par l'amour de Dieu ce feu dévorant qui est le feu de Saint-Esprit c'est comme une espèce d'océan infini d'amour là j'ai compris que l'être humain il a une capacité limitée à t'aimer qu'il peut essayer de t'aimer comme Dieu le fait que tu peux aussi être réceptacle de tout cet amour mais que si jamais un être humain n'arrive pas à remplir le vide de ta vie sache que Dieu peut le faire donc profitons de tout ce temps-là pour se plonger dans l'amour de Dieu dans l'océan de sa miséricorde dans les secrets du coeur de Marie chasse, lumière et toute douceur dans le fait que le pape Jean-Paul savait tout ce qu'on nous concocte sur ce planète et a fait de chacun de nous la monastère invisible les églises domestiques nous sommes tous ensemble une chaîne puissante de prière nous sommes tous ensemble une chaîne puissante d'intercession et quand le monde nous divise nous met chacun chez soi enfermé le sentiment collectif de souffrir ensemble fait de nous un en fait ils sont en train de nous diviser mais ils ne se rendent pas compte que plus ils nous divisent plus on va être unis parce qu'on aura le même sentiment d'injustice la même solidarité les mêmes maladies les mêmes besoins le même ennemi extérieur donc forcément qu'on va tous penser pareil alors aujourd'hui on peut faire une chaîne très puissante de prière tous ensemble et je crois que ça serait sympa si les orthodoxes les protestants les catholiques ensemble avec tous les gens de bonne volonté se mettent ensemble à prier parce que c'est à ce moment là qu'on va réunir le corps du Christ on va être une puissance le Christ est un seul les différents églises ils sont comme des clochers ils sont chacun différents n'oublions pas le Christ a choisi deux par deux Pierre et André il a dit et Paul il a dit très clairement c'est l'esprit qui va nous réunir donc l'esprit ça veut dire la prière là on est tous enfermés chez soi et on peut chacun rayonner depuis chez soi en prière quand je demandais une chaîne de prière pour mon cancer en Roumanie waouh je ne vous dis pas ce que j'ai senti j'ai senti le feu de l'amour de Dieu me porter donc je crois très fort que chacun d'entre nous a un rôle essentiel à jouer qu'on s'abandonne à la volonté de Dieu qu'on lui remercie pour tout ce qui se passe parce que derrière tout ça le Seigneur a un plan très fort qu'on mette chacun une croix sur la porte pour se rappeler qu'en fait par la croix on trouve la résurrection et la vie et que je crois que voilà restons unis je vous invite à écouter ma musique voilà sur les plateformes online soutenez les artistes chrétiens soutenez-nous parce que déjà qu'avant on n'avait pas de concert parce qu'il n'y a pas une vraie scène chrétienne nulle part aujourd'hui on est encore plus démuni que jamais on ne peut même pas avancer sur nos projets soutenez-nous priez pour nous voilà je vous remontre mon livre je te donnerai un vrai bonheur vous pouvez écouter mon disque de Balkany Gaspel sur le site de Rejoice sur mon site amouronart9.fr vous pouvez écouter mon album Electro Sky Gaspel et on fait en ce moment un rosaire électro qu'on va mettre online et on prépare aussi une messe électro mais pas parce qu'on veut faire l'électro rentrer dans l'église voilà mais parce que l'idée c'est que on a envie que l'électro se sanctifie l'électro il a une vocation de réunir des gens pour qu'ensemble ils fassent la fête ils soient contents ben nous dans l'église on voudrait aussi on se réunit pour la même chose qu'on soit content qu'on soit heureux qu'on se sauve qu'on vit un moment ensemble et ben le 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 gospel et l'électro on veut on a envie de le voir ensemble avec mon mari on travaille à ça on est un peu un couple missionnaire dans ce sens là parce qu'on veut on voudrait beaucoup que l'électro reçoit aussi des messages de vie des vrais messages de vie qui parlent du fait que Dieu est le chemin la vérité la vie que la joie n'a pas besoin de passer par la drogue la autodestruction pour que ça existe la joie elle existe elle demeure que Dieu n'est pas un rabat-joie qui va chasser les gens qu'au contraire ils veulent réunir ils veulent réunir tout le monde que Dieu n'est pas raciste que c'est la religion la plus ouverte du monde que Dieu n'est pas contre l'écologie qu'au contraire il a créé un monde dans lequel on doit chacun respecter notre place et que si chacun respecte l'autre et si on respecte des carèmes et des trucs comme ça on pourra tous ensemble faire un monde meilleur et moins dans la surconsommation et voilà donc je pense que le message qu'on a envie de donner c'est tout simplement de changer l'image que Dieu il a dans le monde de parler du fait que Dieu veut l'amour Dieu veut le vrai bonheur pour chacun et parce que le vrai bonheur il a avant tout le mot vrai contre les faux paradis contre les fausses joies contre les fausses réunions contre les fausses amours nous on a envie de proclamer une vraie en vrai une vérité un chemin vrai et la vie finalement la vie se recycle en vie en permanence et nous on a envie de la partager en musée alors je vous invite de venir sur ma page partout sur Facebook sur Youtube sur partout parce que comme ça peut-être vous allez voir comment on essaie de rejoindre les gens et comment on essaie de leur chanter de leur parler de leur communiquer notre joie de vie et on espère que tout ça ça va vous plaire vive l'art soyez bénis chacun vive la mission vive le témoignage chacun d'entre nous on est là appelé à être des monastères invisibles de l'amour et de la paix Ouzala et d'autres Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501